Les amis, aujourd'hui je vous présente un vlog où je vais découvrir deux auteurs que je ne connaissais pas de plumes mais de noms. Et si vous voulez connaître mon avis complet sur ces deux auteurs, regardez la vidéo de bout en bout pour connaître toutes mes impressions au fil de mes lectures sur ces deux auteurs. Et bon visionnage les amis ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ou plutôt un tout nouveau vlog puisqu'en effet, durant ce vlog, je découvrirai avec vous deux auteurs que je ne connaissais pas de plumes mais de noms qui sont Francesco Fioretti et Guillaume Musso. Mais avant qu'on commence ce vlog, je vais vous présenter les livres que j'ai de ces deux auteurs et on va commencer par Francesco Fioretti. Donc j'ai trois livres de cet auteur et les trois livres sont Le Livre perdu de Léonard de Vinci. Donc j'ai déjà présenté ce livre dans ma wishlist, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez la voir si vous voulez. Il y a Le Livre secret de Dante et en dernier lieu Dans le miroir du Caravage. Donc ces trois livres sont publiés chez les éditions Pocket. On va passer maintenant à Guillaume Musso. Donc j'ai deux livres de cet auteur qui sont 7 ans après et je reviens te chercher. 7 ans après est publié chez les éditions XO et je reviens te chercher chez les éditions Pocket. Donc j'ai déjà un peu commencé le livre, donc ça c'est ma lecture du moment avec Guillaume Musso. Et pour Francesco Fioretti, ma lecture du moment avec lui, ça sera le livre perdu de Léonard de Vinci. Donc que commence le vlog sans plus tarder. Depuis je dis que je suis en train de lire du Guillaume Musso, donc j'ai envie de me reposer de cet auteur. Donc je vais le déposer très gentiment et lire du Francesco Fioretti et le découvrir par le biais du livre perdu de Léonard de Vinci. Donc j'espère que Francesco Fioretti est plus simple à lire et plus captivant que Guillaume Musso parce que franchement je ne le suis pas faite pour l'écriture de Guillaume Musso. Donc que la lecture commence les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Les amis, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis le moment lecture. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai pas aimé dans cet auteur, c'est les références mathématiques, les faits historiques en fait, parce que moi, de base, je suis assez distraite et assez rêveuse, donc je peux me déconcentrer facilement de ma lecture, donc je me perdais facilement avec les liens familiaux, les liens parentés, les mariages, les faits historiques, facilement, c'était l'embrouille pour moi. Donc si vous êtes comme moi, c'est-à-dire rêveur, distrait et je ne sais quoi encore, ne lisez pas ce livre parce qu'il y a vraiment beaucoup de références historiques, il y a aussi beaucoup de poésie, de philosophie, ce qui m'a quand même un peu agacée entre parenthèses. Et on va passer son transition à Guillaumusso, et je ne sais pas trop quoi vous dire sur cet auteur, car en effet, j'ai trouvé cet auteur assez banal, assez simple en fait, à la limite qu'il faut le lire quand on débute la lecture actuelle, même si je trouve un peu insensé de mettre 499 pages pour un livre, pour un sujet qui n'en vaut même pas la peine. Franchement, on pourrait raccourcir les pages en fait, en enlever quelques-unes, certains faits qui peuvent être enlevés, mais bref, selon moi, il ne faut pas vraiment s'intéresser à Guillaumusso, car en effet, il est banal, simple. Donc à savoir que si vous lisez des livres des années 2000 ou que si vous regardez des années 2000, à mon sens, bien sûr, je peux me tromper, mais c'est mon avis personnel. Donc si vous regardez des séries d'années 2000, ou bien sûr des films aussi, mais aussi que vous lisez des livres des années 2000, je pense que vous n'avez pas besoin de dons de clairvoyance pour voir ce que va faire l'auteur. Ce que va faire écrire l'auteur plutôt, ce que vont faire les personnages, et aussi ce qui va se passer dans l'histoire. Donc les amis, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, et dites-moi en commentaire s'il vous a plu, et quel genre de vlog aimeriez-vous ? Les amis, je voulais vous poser une petite question avant de vous quitter. Est-ce que vous saviez que j'avais lu un livre en arabe ? Si la réponse est non, cliquez sur la vidéo qui est en train de vous s'afficher devant vous pour en connaître les résultats. Donc à tout de suite les amis !